Philippe Franquino, bonjour. Vous êtes directeur développement de Point S, spécialiste du pneu et de l'entretien auto. Tout d'abord merci d'avoir accepté l'invitation de Franchise Magazine. Quel est l'impact de la crise sanitaire que nous traversons et de ce troisième confinement sur l'activité du réseau Point S ? Alors merci tout d'abord également de faire cet entretien aujourd'hui. Bien entendu et malheureusement 2020 a été une année plutôt très sensible pour le réseau Point S puisque nous avons pu maintenir le service auprès de nos clients et de leurs besoins et de leurs attentes. Il y a quand même eu forcément un impact sur les résultats de Point S sur 2020. Néanmoins si on pro-attise l'activité de 2020, que ce soit sur le modèle entretien auto, centre auto mais surtout industriel, on peut constater que Point S réalise quand même l'année 2020 plutôt très intéressante. Avez-vous dû faire évoluer votre savoir-faire afin de vous adapter au contexte actuel ? Alors bien entendu que les dispositions sanitaires obligatoires ont été immédiatement mises en place sur le réseau Point S, sur les différents points de vente du réseau de façon à accueillir dans les meilleures conditions nos clients au quotidien. Où en est le développement de votre réseau en ce début d'année 2021 ? La situation de notre développement Point S sur la partie métropole aujourd'hui a forcément été un peu freinée sur nos ambitions 2020 puisque l'activité a été réduite y compris sur la partie développement et projets. Néanmoins nous réalisons quand même une année 2020 très intéressante. Nos projets sur 2021 sont tout à fait réalisables puisque nous allons obtenir 600 points de vente sur ces quelques jours avec une ambition à fin d'année 2021 d'un peu plus de 630 points de vente sur la métropole. En termes de développement, est-ce qu'il y a des régions que vous souhaitez couvrir en priorité ou renforcer votre implantation ? Les régions ciblées en priorité sont définies par des villes cibles, c'est-à-dire par définition des endroits où nous ne sommes pas, pour différentes raisons. Deux principales, la première c'est que comme son nom l'indique nous ne sommes pas sur ces villes et donc nous pouvons très facilement venir s'y implanter. Deuxième raison également pour le respect de nos adhérents en place, nous travaillons d'abord sur les zones les plus éloignées des points de vente existants. Quels sont les critères pour devenir adhérent Point S ? Alors les critères pour devenir adhérent Point S, en fait c'est ouvert à beaucoup, beaucoup, beaucoup d'acteurs déjà de l'entretien automobile ou pas. Quand je dis ou pas, les principales qualités sont bien évidemment le commerce B2C, c'est aussi du management, c'est aussi à minima de la gestion et pourquoi pas des compétences techniques. Donc à partir de ces critères-là, n'importe quel acteur de l'entretien aujourd'hui peut et doit nous rejoindre ce point S, mais également différents profils hors entretien sont également possibles. Comment se déroule le recrutement et la formation de vos nouveaux adhérents dans le contexte actuel ? Alors recrutement et formation, deux questions très distinctes. Concernant le recrutement, c'est le responsable du secteur, donc le développeur du secteur, qui de l'ordre de vos premiers entretiens, va retracer avec vous votre parcours pour voir si effectivement vous pouvez répondre aux critères de sélection, puisque l'idée n'est pas juste de faire des ouvertures, mais surtout que votre entreprise soit très pérenne et rentable. Concernant la formation, nous avons un pack formation pour le futur chef d'entreprise qui se compose de deux temps. Le premier, c'est quatre jours à notre siège où il va participer à des journées d'information en rencontrant les différents services. Puis les autres jours sont également de la formation directement sur site. Quels sont les investissements et l'apport personnel à prévoir pour devenir adhérent en Point S ? Chaque investissement est propre à chaque dossier, à chaque projet. Aujourd'hui, deux axes principaux sur la création d'un Point S, soit un acteur déjà existant, auquel cas les investissements sont vraiment minimes puisqu'il s'agit juste de reventrer, d'éventuellement de quelques travaux, mais à la mise à l'identité visuelle de la marque. Par contre, concernant les créations, effectivement, on part d'une page blanche où il faut rechercher les locaux avec le prospect, ces différentes enveloppes qui peuvent être plus importantes. Lorsque tout sera revenu à la normale, est-ce que vous comptez maintenir des actions et des concepts qui auraient été mis en place dans le cadre de la crise sanitaire ? Tout sera maintenu, bien entendu, sanitairement parlant, tant que nous serons dans cette période sensible. Dès que nous serons libérés de tout ça, nous maintenons bien entendu nos cinq concepts aujourd'hui existants, en sachant qu'il y a d'autres projets également qui vont voir le jour sur 2021. Tout ça pour continuer à ce que l'enseigne Point S se développe très, très fortement à raison d'environ 50, 60 nouveaux points de vente par an. Les nouveaux concepts que vous prévoyez de lancer en 2021, vous pouvez m'en dire un petit peu plus ? Alors, je ne peux pas forcément vous en dire beaucoup plus aujourd'hui, si ce n'est que, par exemple, nous sommes en train, je ne vous en parlais que d'un, dont je peux vous parler sans aller plus dans les précisions, mais Point S est sur le point également d'officialiser une activité VO, de la même façon que nous avons officialisé l'activité GLAS en 2019, à la demande, encore une fois, et toujours par validation de nos adhérents. Philippe Franquineau, je vous remercie pour ces informations. Je rappelle que vous êtes directeur développement de Point S et que votre actualité est à retrouver notamment sur les sites Franchise Magazine et ACFranchise. Merci beaucoup. Merci beaucoup.